Bonjour, je m'appelle Céline Bozon et je suis chef opératrice depuis maintenant 23 ans. Au début je voulais faire de la photographie et finalement je me suis dit que de travailler en collectif enfin ensemble à plusieurs Mirémieux. Donc j'ai fait Gisto à Nantes, une prépa cinéma public et après je suis rentrée à la Fémis et je suis sortie en 99. Le métier de chef opératrice c'est vraiment allier un savoir technique et une intuition artistique. Moi je fais plutôt du film d'auteurs donc c'est vraiment un endroit, en France en tout cas, où les opérateurs cadrent eux-mêmes. Donc moi je cadre tous les films que je fais. J'ai fait un téléfilm où je ne cadrais pas mais globalement je fais et la lumière et le cadre sur les films. À chaque metteur en scène, metteuse en scène, il y a un nouvel enjeu puisque par définition on est des personnes singulières et tout d'un coup ce que le binôme va fabriquer est par définition singulier, mais s'ajoute. C'est-à-dire que moi je m'ajoute à la personne qui me prend sur un film et du coup, quand ça se passe bien, ça devient une vraie collaboration. Moi plus que les scénarios c'est vraiment la rencontre avec l'émetteur en scène qui m'éclaire sur ce que va devenir le film. Parce qu'un scénario, en vrai, ça peut devenir du cinéma ou pas. Parce que le cinéma, c'est quand même des plans, c'est de la durée, c'est du montage, c'est du temps, c'est très concret et le scénario ça reste des mots quoi. Alors moi, mes interlocuteurs en préparation sont beaucoup mon chef électro et mon chef machino. Je dis, enfin ça peut être une femme, évidemment. Avec un chef électro et un chef machino, on fait des repérages techniques. Donc on va voir les décors, que ce soit en studio ou en décor naturel. On réfléchit à comment on va éclairer ça en fonction de l'heure de la scène, de l'ambiance qu'on veut obtenir, etc. On fait des listes. Il y a un des grands enjeux de l'opérateur, c'est d'avoir les bons outils au bon moment. Donc de lister ce qui est nécessaire pour le film. À savoir, est-ce qu'on est sur pied ? Est-ce qu'on est à l'épaule ? Est-ce qu'on est sur un rail de travelling ? Ou sur une peewee, qui est ce qu'on appelle une dolly, qui permet de circuler dans un décor. Et après intervient l'équipe qui m'entoure, qui est donc une équipe technique autour de la caméra, autour de la machinerie et autour de l'électricité. Donc c'est une équipe, selon les films, qui est constituée entre, on va dire, un minima de personnes et un maximum de 10-15, enfin voilà, selon ce qu'il y a à faire. La première question, c'est est-ce que c'est un décor réel ou est-ce que c'est du studio ? Donc en studio, on compose la lumière complètement de A à Z, puisqu'elle n'existe pas. Et en décor naturel, donc dans des endroits comme cet appartement, enfin voilà, il y a plein de décors possibles. Il faut faire avec la lumière du lieu, donc qui existe déjà, que ce soit en jour ou en nuit. Donc en jour, la contrainte, c'est le soleil. C'est l'orientation du lieu, donc est-ce qu'il est sud, est, ouest, nord ? Comment ça évolue dans la journée ? Quelle est la météo du jour ? Parce qu'on peut aussi avoir une météo extrêmement changeante. Bon, l'exemple type, c'est au bord de la mer, mais c'est vrai que ça bouge très 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 vite. Donc ça, c'est des contraintes qui imposent le découpage, puisqu'à partir du moment où il y a plusieurs plans dans une séquence, on parle de raccord lumière. C'est-à-dire qu'il faut qu'idéalement, on ait l'impression que la séquence se passe, que la continuité soit la même. C'est-à-dire qu'il fasse soleil si c'est du soleil, qu'il fasse gris si c'est gris. Mais en tout cas, moi, la lumière naturelle, c'est une source d'inspiration très grande, c'est un appui très grand. Dès que je peux utiliser le vrai soleil, il n'y a rien de plus beau. Aucun projecteur au monde ne peut reproduire ce que donne la lumière du soleil. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un enjeu de la faire rentrer le plus possible dans le fil. Il y a des metteurs en scène qui découpent en amont, où on va même jusqu'au storyboard. Donc une sorte de précision, de cadre où tout est un peu anticipé et où les acteurs, entre guillemets, rentrent dedans. Et puis, il y a des metteurs en scène qui sont beaucoup plus ouverts à ce qui se passe et à l'invention du moment. Donc là, vraiment, à chaque fois, ça s'invente. Il n'y a pas de méthode. C'est ça qui est bien. Alain Gomis, par exemple, ou Tony Gatliff sont vraiment des metteurs en scène qui mettent des situations en place et la manière de les capter, l'énergie qu'on capte est très liée à la situation qu'ils mettent en place. Alain Gomis, par exemple, sur Félicité, lui, il mettait vraiment en place un événement ou une fête ou un endroit devant la caméra. Et à l'intérieur de ça, on avait une sorte de liberté dans la manière de le saisir parce que j'étais à l'épaule. C'était des prises très, très longues. Donc voilà, ça, c'est une manière de mettre en scène particulière. Après, par exemple, selon la police de Frédéric Vidot, on avait beaucoup parlé du découpage en amont. C'était un film très cadré. Et du coup, le matin, c'est plus se re-questionner sur ce qu'on a imaginé, confronter le découpage à la réalité du moment. Moi, c'est ça que j'aime vraiment beaucoup dans ce métier, c'est que c'est vraiment des choses très concrètes, des rendez-vous, des lieux, des horaires, la place du soleil. Et en même temps, ça reste un monde très idéal, le cinéma. C'est-à-dire qu'on peut le rêver complètement et l'inventer à chaque film. Donc c'est vraiment le rapport entre les deux que je trouve passionnant, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada